Salut à tous, aujourd'hui nous allons faire ensemble une ratatouille. Elle fait partie des 100 recettes incontournables que vous retrouverez dans mon livre et qu'il faut savoir faire chez soi. Elle est facile, pas chère, avec des produits qu'on peut trouver partout. Et puis, on rappelle le dessin animé ratatouille. On va rappeler, elle fait une ratatouille magnifique, bien dressée, top. Bon, nous on va la faire simple, très simple et rapide. Ok, vous êtes prêts ? Vous êtes lavé les mains ? Vous avez affûté vos couteaux ? Vous êtes abonné ? Et bien sûr, la liste des ingrédients est en description, ici. Alors là, je mets une casserole d'eau à bouillir pour monder mes tomates. C'est important de bien laver les légumes avant de faire cette préparation. D'ailleurs, tous les légumes en général, quand vous cuisinez, pensez à bien les laver. Je vais affûter mes couteaux, parce qu'il va y avoir pas mal de coupes. Je prépare une glaçante pour arrêter la cuisson de mes tomates. J'enlève le pédoncule. Je fais une petite entaille sur la tomate. Je vais plonger environ 30 secondes, pas plus. Il suffit juste de regarder quand la peau commence à se décoller légèrement, et là, vous les sortez. Surtout, il ne faut pas laisser trop longtemps dans l'eau bouillante, sinon ça va aller cuire. Ça va faire de la bouillasse. On arrête juste la cuisson à l'eau froide. Je vais maintenant peler les tomates. La peau s'enlève très facilement. Ensuite, avec les minceurs, je vais tailler des morceaux, un peu gros quartiers. Je débarrasse dans une assiette creuse. Toujours débarrasser au fur et à mesure de chaque préparation, pour éviter d'encombrer sa planche. Je prépare un oignon, que je vais peler. Je vais le ciseler. Pas trop fin, je vais faire des cubes un peu gros. Toujours pareil, on débarrasse dans un petit bol, on dégage la planche. J'enchaîne avec la courgette, que je vais couper en quatre. Prenez des courgettes de taille moyenne. Je vais couper en tranches, un petit centimètre d'épaisseur, pas plus. Ensuite, je prépare mes poivrons. Je coupe en quatre aussi, j'enlève les pépins. Je vais faire des bandes, pareil, à peu près d'un centimètre, pas plus, un tout petit centimètre. Débrasse. Alors là, j'ai pris des petits piments doux, c'est facultatif, si vous n'en arrivez pas, ce n'est pas grave. Ensuite, je prépare mon aubergine. Je vais la couper, je vais faire à peu près trois tranches dans l'aubergine. L'aubergine, ça dépend de la grosseur de l'aubergine, l'idée, c'est de faire des cubes, pareil, d'à peu près un bon centimètre de chaque côté. Alors, l'aubergine, quand on l'a taillé, n'attaquez pas côté peau, c'est toujours un peu plus dur. Donc, quand vous coupez, vous coupez côté chair, c'est plus facile avec le couteau. Alors, je vais mettre à chauffer une poêle de l'huile d'olive et je vais faire sauter les ingrédients indépendamment à chaque fois. Je commence par les oignons, alors ça, en fait, c'est pour donner une petite caramélisation à chaque produit plutôt que de tout mettre dans une casserole et faire tout cuire comme ça, tout mijoter. Moi, je préfère les faire sauter avant. Donc, là, je rajoute mes tomates. Et je verse tout dans le faitout. Je fais sauter mes poivrons. Toujours pareil, à l'huile d'olive, poêle bien chaude. Il faut que ça fristouille. Je fais sauter. Je donne une légère caramélisation. Après, c'est à vous de voir si vous aimez vraiment, si vous voulez avoir une ratatouille avec une forte caramélisation, vous les faites cuire encore plus. Moi, c'est une caramélisation moyenne, on va dire. Je remets encore un peu d'huile d'olive. Je n'ai pas besoin de nettoyer la casserole à chaque fois, ce n'est pas la peine. Je fais sauter mes courgettes. Alors, on pourrait assaisonner à chaque fois que vous mettez un peu de sel, un peu de piment d'Espelette. Moi, j'ai assaisonné à la fin. Mais vous pouvez le faire aussi au fur et à mesure. Vous voyez, je donne une légère caramisation. C'est très léger. Et je fais revenir mes aubergines. Attention, parce que les aubergines absorbent beaucoup l'huile d'olive. Donc n'ayez pas peur d'en rajouter au fur et à mesure de la cuisson. Pareil, légère caramélisation. Je rajoute dans le faitout, voilà. Et je vais déclasser mes sucs avec un petit bouillon de légumes. Je vais déclasser ma poivre avec du bouillon de légumes. Si vous n'en avez pas, faites-le à l'eau, il n'y a pas de problème. Donc là, j'assaisonne l'ensemble de mes préparations avec du sel et un peu de piment d'Espelette. J'ajoute du thym, du laurier et je vais remettre quelques gousses d'ail. Alors les gousses d'ail, j'aurais pu aussi les faire sauter avec l'oignon au départ. Là, je les mets accrus, ça va faire ressortir un peu plus le gout d'ail. J'en mets pas beaucoup, j'en mettrais peu. Après, c'est en fonction du gout de chacun. Et c'est parti pour une bonne trentaine de minutes de cuisson, 30-40 minutes, ça dépend, à feu doux, bien sûr. Ça y est, la ratatouille est cuite, c'est pas les carottes sans cuites, c'est la ratatouille est cuite. Ça fait 40 minutes exactement, donc l'eau de végétation a réduit, on a une bonne compotée, ça sent bon, c'est relevé juste comme il faut. Il n'y a plus qu'à la manger, ça sert à l'accompagnement, bien sûr, d'une bonne viande ou même d'un poisson. C'est facile, vous l'avez compris, donc j'imagine que des commentaires, j'en aurai pas, sauf si ça vous a plu, bien sûr. Faites-moi des photos sur Instagram avec le hashtag programme mentor et n'hésitez pas à aller voir mon site sur le matériel ou pour le matériel que j'utilise et les conseils que je donne sur le programme mentor, bien sûr. Voilà, c'était un plaisir, à bientôt, salut ! Bref, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là.